Alors je vais vous parler de votre sujet, la commercialisation et la privatisation de la santé en Europe. Mais tout d'abord, je voulais vous féliciter d'organiser cette réunion avec la présence de députés européens, dont Philippe Lambert, ainsi que de très nombreuses associations, parce que c'est un sujet, moi, qui me préoccupe énormément. Je vais vous prendre plusieurs exemples. D'abord, le premier, ça touche la santé directement liée aux médicaments. Vous savez que ça, c'est une compétence de l'Europe, puisque toutes les autorisations de mise sur le marché des médicaments sont faites par une agence européenne des médicaments. Et là, on a déjà un premier problème, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, pour avoir une autorisation sur les médicaments, saisissent cette agence. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a toujours pas accès à toutes les études cliniques. Chaque fois qu'on veut savoir si ce médicament apporte une valeur ajoutée, il faut se bagarrer pour qu'on ait un accès public à ces études cliniques qui sont faites par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. Et puis, lorsqu'on a des effets secondaires, on s'aperçoit qu'au niveau de la pharmacovigilance, c'est très mal fait. D'abord, c'est les laboratoires qui ont la plus grande partie des effets secondaires, donc ils ne sont pas obligés et surtout, ils ne veulent pas forcément les divulguer. Et puis, les médecins ne font pas assez remonter aussi les effets secondaires. Et on voit que les laboratoires sont en train de préempter quelque part notre santé, parce qu'ils appliquent sur les nouvelles molécules qui touchent le cancer, qui touchent l'hépatite C, comme le Sovaldi, des prix qui sont exorbitants. Et là, il y a un manque de volonté politique pour, par exemple, utiliser ce qu'on appelle la licence obligatoire qui permet à un État membre de demander à d'autres laboratoires de faire ces molécules avec des génériqueurs, donc des laboratoires qui fabriquent des génériques. Et là, les labos font tout pour que ça ne soit pas utilisé. Donc, on voit qu'en ce moment, par la puissance des laboratoires qui se font des bénéfices incroyables sur le dos des citoyens européens, eh bien, on n'a pas un accès pour tous au niveau des médicaments. Et surtout qu'en ce moment, ils veulent ce qu'on appelle le fast-track, c'est-à-dire une façon de limiter les essais cliniques pour qu'ils aient directement accès aux médicaments. Sauf que ça pose des problèmes, parce qu'on a de plus en plus d'effets secondaires. Mais il y a un autre sujet, c'est l'agroalimentaire. Le poids des lobbies est énorme également, et ça touche notre santé. Regardez ce qui s'est passé sur les perturbateurs endocriniens. Eh bien, là, il y a l'industrie agroalimentaire qui a fait pression au niveau de la Commission européenne pour qu'avant d'élaborer ce qu'on appelle la définition sur les perturbateurs endocriniens, eh bien, il y ait une étude d'impact économique pour savoir combien ça va leur coûter. Et ça, c'était en dehors de ce que demandaient les directives européennes, aussi bien sur les pesticides que sur les biocides. Il a fallu qu'une ministre suédoise de la Santé, ainsi que le Parlement européen et certains états membres, attaquent la Cour de justice européenne pour dire, mais la Commission, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ce n'est pas une étude d'impact qu'on vous demande, c'est de faire une définition précise pour dire ce qu'est un perturbateur endocrinien, et à ce moment-là, de pouvoir le supprimer en fonction de la définition. Eh bien, ça fait, donc, on a gagné la Cour de justice européenne, puisque la Cour de justice européenne a dit que la Commission ne jouait pas son rôle, qu'elle ne respectait pas les traités européens, mais ça fait depuis, il y a eu cinq définitions différentes qui ont été données, des définitions très restrictives pour faire en sorte à ce que l'industrie ne soit pas pénalisée, vous voyez, par une définition qui pourrait, justement, bien définir ce qu'est un perturbateur endocrinien et supprimer plus de centaines de molécules, vous voyez, qui provoquent des épidémies de cancer, des problèmes aussi intellectuels, des problèmes d'obésité, de diabète, etc. Le dernier des sujets en ce moment dont tout le monde parle, c'est le glyphosate. Vous voyez, c'est vraiment une substance active qui est la plus utilisée au monde, qu'on retrouve dans le round-up, et là, on s'aperçoit que, d'un côté, on a l'Organisation mondiale de la santé qui dit que c'est une substance cancérigène, et de l'autre côté, on a nos agences européennes qui disent, eh bien non, ce n'est pas cancérigène, sauf qu'ils s'appuient sur des publications qui sont non disponibles au niveau du public. Eh bien, en ce moment, au niveau du groupe des Verts, on est en train d'attaquer la Cour de justice, enfin, d'attaquer, justement, Monsanto, et d'attaquer l'EFSA, surtout, pour qu'il divulgue ses études à la Cour de justice européenne. C'est un scandale, et on voit bien que, si on veut éviter la commercialisation, la privatisation de notre santé, il faut déjà qu'on ait des experts qui ne sont pas bourrés de conflits d'intérêts. Que ce soit les experts à l'EFSA, que ce soit les experts au niveau de l'Agence européenne des médicaments, au niveau aussi de l'ECA, qui est l'Agence sur les produits toxiques, on s'aperçoit que ce sont des experts qui sont souvent payés par l'industrie. Et puis, il faut avoir accès à toutes les études. Il est anormal qu'on donne des avis scientifiques, alors que ces études, elles ne peuvent pas être publiées, et donc, il ne peut pas y avoir des contre-expertises par des experts indépendants. Donc, c'est un sujet vraiment très important. Notre santé, en ce moment, on dirait qu'elle passe toujours après les intérêts économiques. C'est pour ça qu'il faut absolument que les députés européens se regroupent pour défendre la santé des citoyens européens, et on a besoin des ONG. Parce que plus vous allez vous mobiliser, plus vous allez, par exemple, signer la pétition de l'initiative citoyenne, qui fait que quand on aura un million de signatures, on pourra obliger la Commission à ne pas adopter et prolonger l'autorisation du glyphosate. Vous voyez que ça a un impact très important. Donc, notre santé, c'est à nous de se l'approprier et à faire en sorte à ce que les institutions soient à notre service et non pas que les institutions soient au service du privé. Merci en tout cas.